Musique 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 Alors coucou à tous on se retrouve pour ma vidéo favori je crois que je vais vous faire cette vidéo un peu plus souvent parce que je m'aperçois qu'il y a plein de choses que j'aime que je pense pas vous parler sur le moment et puis après j'oublie et puis ils sont plus là donc je pense que je vais faire cette vidéo plus souvent alors pour pour tout ce qui est soin pour les cheveux j'ai rien de nouveau par rapport à ma précédente vidéo donc soin pour les cheveux et soin pour le corps ça va être pareil hormis une chose que j'adore utiliser depuis que je l'ai reçu et c'est pour le corps c'est le gommage de prescription lab que vraiment j'adore alors entre l'odeur cette sensation crémeuse quand on le mouille et le gommage qu'il fait c'est juste top franchement j'adore ce produit c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi et voilà pour moi ça fait partie de mes favoris de ce mois-ci vraiment vous avez un je sais pas cette texture là qui à ma foi gourmande et fondante enfin bref moi j'adore donc ça c'est génialissime ensuite pour ce qui est produit soin pour le visage ma gamme enfin la gamme que j'utilise en ce moment c'est celle d'Elisa Jones que j'avais acheté chez Action et je vais vous faire une revue je pense sur cette gamme je pense pas que j'ai le temps de la faire ce week-end je vous la ferai certainement le week-end prochain mais donc vous la verrez certainement alors pas cette semaine mais sûrement la semaine prochaine enfin je pense et vraiment j'aime beaucoup cette gamme et c'est celle que j'utilise mais voilà je vais vous en reparler parce que je pense pas qu'elle convienne à tout le monde donc le mieux c'est que je fasse une revue que sur cette gamme là pour moi c'est important de le faire ensuite au niveau soin visage ce qui revient et que j'aime beaucoup et que franchement j'adore et c'est je pense que l'avis général fait par toutes les youtubeuses est le même et je suis d'accord avec elle c'est le Sanoflore donc de la marque Sanoflore pardon c'est l'Aqua Magnifica que j'ai moi en tout petit format que j'avais eu dans mon calendrier de la banque aussi box si je me trompe pas et vraiment c'est génialissime alors ça je l'utilise en général le matin une fois que je suis passée sous la douche que j'ai brossé mon visage pour bien le renettoyer de la nuit et j'applique ça avec un coton et alors déjà c'est frais ça a cette sensation de bien finir de nettoyer la peau puisque j'ai encore des petites traces sur mon coton et je le vois et puis ça dégrisonne légèrement mon teint voilà dégrisonne légèrement je dis légèrement parce que je veux pas non plus voilà vous dire que vous allez avoir une peau d'un bébé qui vient de naître non ce n'est pas le cas mais vraiment ce petit truc là vraiment j'adore et je vais être triste quand ça va être terminé et vient au coude à coude avec lui c'est le tonic au fleurard de chez L'Oréal Paris et il est dans la même gamme que les lingettes démaquillantes que la crème démaquillante et franchement ce tonic j'adore alors ça fait pas longtemps que j'utilise un tonic ça fait bah en fait ça fait depuis qu'on a reçu le tonic de chez panier d'essence qui est là et je dois avouer que je pense qu'à partir d'un fer-teindage peut-être proche du mien c'est bien d'utiliser un tonic alors j'utilise celui-ci de la même façon donc par contre celui-là j'utilise et matin et soir il n'y a pas de il n'y a pas d'importance en fait ça dépend si j'ai l'eau sous la main ou pas et ce que j'aime bien c'est qu'il a cet effet un peu hydratant en même temps je trouve ma peau je sens qu'elle est qu'elle est douce elle colle pas alors ça fait pas comme l'autre il n'a pas cette sensation de super frais parce qu'il sent exactement la même odeur que le reste de la gamme mais vraiment j'aime beaucoup et je sens que ma peau elle s'en porte que mieux et une fois que je mets mes soins je pense qu'elle est super enfin j'ai l'impression qu'elle est qu'elle est très contente donc ça j'adore ce produit et vous voyez ça fait à peu près un mois un mois un bon mois que je l'utilise parce que j'avais commencé par l'autre alors moi je suis super économique parce que je ne l'utilise pas beaucoup j'ai peur qu'il n'y en ait plus après et ça c'est voilà il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup j'en mets une petite piche nette sur mon coton et ça suffit et je l'utilise matin et soir et ça j'aime beaucoup aussi alors ensuite au niveau soins c'est tout pour l'instant parce que le reste c'est exactement la même chose que l'autre fois et j'ai reçu au niveau maquillage quelques nouveautés de chez L'Oréal donc c'est le site Sublime qui me les a envoyées et ils m'ont envoyé donc la palette Total Cover infaillible ainsi que le fond de teint que j'ai choisi moi en teint de beige doré et alors la palette je l'adore voilà la palette je l'adore il n'y a pas photo les couleurs que j'utilise le plus je vais vous montrer je ne vais pas vous faire une première impression parce que j'en ai vu tellement que je ne pense pas que ça valait le coup que j'en refasse une mais les celles que j'utilise le plus c'est le vert quand j'ai des boutons très très rouges sinon j'utilise le violet au niveau des cernes et au niveau de certaines tâches que je peux avoir sur le visage et notamment aussi sur le nez et j'utilise ces deux là en en anti cernes alors ce sont des des fards enfin ouais on va dire ça des fards c'est très crémeux c'est très gras ça s'applique super bien ça se fond bien dans la peau j'aime bien par contre ça a tendance à me faire briller donc moi j'ai la peau mixte à grasse quand même et je ne suis pas sûre que ce soit forcément ce qu'il y a de mieux pour moi mais ça c'est un très bon produit si vous voulez quelque chose qui fasse tout qui camoufle tout ça va tout camoufler parce que vraiment c'est topissime et le fond de teint donc c'est le Total Cover tout pareil moi je l'ai en teinte beige doré et il est censé avoir un fini mat et un fini enfin une couvrance totale alors couvrance totale je n'irai pas jusque là quand même le fini mat il ne tient pas toute la journée déjouer par contre moi je l'adore parce qu'au niveau application c'est juste génial alors ce que je fais c'est que je suis obligée de repoudrer plusieurs fois par jour pour enlever ce côté brillant qui me donne à la peau mais je pense que si vous avez la peau sèche il peut être très bien pour mixte à grasse je pense que c'est pour ça qu'il réagit comme moi et jusqu'ici il n'a pas bougé plus que ça quand je l'ai porté donc il est très bien et il va au coude à coude sachant que je préfère quand même celui là avec la faille de mal de 4 heures qui lui oui 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 il est mat oui il est mat il est liquide alors que celui là est une texture épaisse mais franchement l'un et l'autre alors celui là je le recommanderais plutôt pour les peaux sèches anormales et celui là plus facilement pour les peaux mixtes à grasse parce que je pense que si vous avez la peau très sèche ce que j'ai peur c'est qu'il vous assèche encore la peau moi je n'ai pas ce peau là donc je ne peux pas vous le confirmer mais voilà c'est mon ressenti et entre les deux celui là il arrive un petit peu en haut que celui là mais ce sont des très bons fonds de teint et j'utilise que cela en ce moment d'ailleurs avec la base voilà je ne vous en ai pas parlé avec la base de chez L'Oréal aussi alors comme moi je me maquille une semaine avant qu'elle finisse je pense qu'elle va être enfin avant que je la finisse ça va être périmé mais voilà j'aime bien cette base parce qu'elle est aussi à matifier donc ça c'est mes 3 chouchous du moment pour le teint alors ensuite niveau poudre il y a un produit que j'aime utiliser que j'ai acheté il y a c'était l'année dernière maintenant et que j'avais utilisé mais ouais sans plus et je ne m'en étais pas fait un vrai avis c'est le cil que touche édition de chez Bourgeois et ce truc c'est de la bombe je vous jure c'est de la bombe alors ça se présente comme ça vous avez un miroir ça va dans le sac c'est une poudre toute blanche mais qui est translucide donc peu importe l'incarnation de votre poudre ça c'est très bien alors il y avait une éponge dedans moi je l'ai enlevé je prends un pinceau et ça ça floute les pores à mort c'est génial c'est génial ça me matifie la peau c'est ils le mettent derrière pour poudre perfectrice lisse les pores et matifie oui oui elle floute les pores mais à mort et elle matifie au top fixatrice elle prolonge la tenue du maquillage oui et elle est idéale pour les retouches c'est vrai tout ce qui est écrit là dessus c'est vrai je vous assure moi je je ne mets qu'elle mon accord parfait étant bientôt terminé j'ai mis celui-là maintenant dans mon sac à main et ça c'est de la bombe c'est de la bombe c'est un tout petit prix qu'on trouve au supermarché mais franchement c'est de la bombe ensuite niveau anti cernes le produit que j'ai beaucoup utilisé et que j'avais acheté en même temps que la poudre c'est toujours de la marque Bourgeois c'est la Radiance Reveal donc c'est un anti cernes concealer corrige et lumine hydrate 24h voilà donc il est sous forme de bâtonnets comme ça et il a une odeur de concombre de frais ouais ça sent non ça sent la pastèque j'ai une connerie ça sent la pastèque je trouve et ce produit il est juste topissime alors moi je l'utilise partout il est frais donc il vient raffermir le dessous de l'oeil je l'estompe au Beauty Blender parce que je trouve que c'est plus facile vu qu'il est quand même assez épais et il a ce côté hydratant il n'y a pas photo 24h alors moi je ne tiens pas mon maquillage 24h donc ça je ne vais pas le vérifier mais oui il unifie il corrige et voilà c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et vraiment j'aime beaucoup ce produit c'est vraiment un grand chouchou pour moi et une belle découverte aussi toujours au niveau maquillage on va passer au contouring j'ai testé pas mal de palettes il y a les palettes de chez Action j'ai celle de chez Unique et j'ai celle de chez Elf et ma grande favorite c'est celle de chez Elf alors je sais vous allez me dire pour celles qui l'ont déjà essayé les fards sont poudreux mais alors franchement je m'en fous réellement moi parce que ce qui m'intéresse c'est la couleur c'est pour moi la bonne couleur pour moi qui s'estompe facilement qui vient définir légèrement mon creux alors moi je n'en mets pas beaucoup ça va venir ça va venir ça va venir ne vous inquiétez pas je vais bientôt être au top au niveau maquillage je déconne et voilà j'adore alors j'adore celle-ci la plus foncée je mets celle qui est un petit peu en dessous au niveau teinte au niveau surtout du contouring pour réchauffer un peu plus au niveau de mon front et de mon menton et un petit peu au niveau du nez je ne me sers pas des deux autres parce que ce n'est pas des teintes qui me bottent mais alors les deux duos c'est le top et c'est celle que je préfère depuis que je l'ai je crois bien il n'y en a pas une qui arrive à ce point et c'est ce que ce que j'aime surtout c'est que pour estomper les fards c'est juste top je vais continuer avec un rouge à lèvres c'est celui de chez Bourjois de la gamme rouge Velvet Edition celui-là c'est le nudiste mais j'en ai 4 et alors celui-là c'est mon préféré mais j'adore les 4 et franchement ça c'est de la bombe quand vous l'appliquez ça a cet effet mousse ouais mousse et vous avez un alors c'est assez long à sécher c'est un petit peu un inconvénient mais moi au pire je m'en fiche je prends un mouchoir je pince mes lèvres et hop tout le surplus qui ne veut pas sécher je l'enlève et j'adore vraiment ce rouge à lèvres il est tout doux il ne dessèche pas la peau il fait des lèvres juste comme il faut enfin pour moi il fait des lèvres juste comme il faut pour moi vraiment j'adore ce rouge à lèvres il est dans mes chouchous depuis longtemps mais je n'ai jamais pensé à vous le dire pourtant il est juste là et pour terminer non je suis presque presque un alors j'ai fait cette découverte de vernis il n'y a pas très longtemps je remercie d'ailleurs Beauty Discount parce que c'est grâce à lui finalement et vous savez que j'ai acheté des vernis L'Oréal pour voir ces fameux vernis à l'huile j'en ai acheté deux je pense qu'ils ne vont pas rester deux longtemps j'ai acheté donc celui-là que je porte aujourd'hui celui-là c'est le violet nuit et franchement c'est des vernis c'est le top je crois que dans tout ce que j'ai j'en ai pas un qui tient aussi longtemps et aussi bien franchement c'est topissime le premier que j'ai appliqué donc c'est l'autre violet je l'ai appliqué pendant 15 jours pour voir et je l'ai enlevé parce que j'en avais marre de le voir et j'ai remis celui-là mais alors ça brille c'est une tuerie c'est couvre en deux couches le pinceau large moi je ne suis pas super fan mais ce n'est pas grave si vous aimez tant mieux moi je ne suis pas fan du pinceau par contre la tenue c'est top la brillance c'est top enfin c'est des vernis génialissimes ça c'est mes coups de coeur en ce moment je ne porte que ceux-là l'autre et celui-là d'ailleurs il faudrait que j'arrive à trouver un élarte mais vous voyez ça fait des jolies mains et ça brille et c'est j'adore 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 ce truc-là merci Karine de m'avoir dit qu'ils étaient vraiment top parce que je ne les connaissais pas et oui ils sont vraiment top et je vais terminer par un coup de coeur alors senteur bougie c'est cette bougie-là donc c'est la bougie écrin que m'a offert Séverine que je remercie encore qui avait un petit bijou à l'intérieur donc c'est la bougie c'est une bougie à la fleur d'oranger et franchement cette bougie c'est de la bombe c'est ça sent ça sent déjà ça sent super bon la fleur d'oranger dès que je vais finir la vidéo je vais l'allumer franchement c'est le top du top alors ça se consomme super bien en plus je ne sais pas si vous verrez mais elle se consomme super bien il n'y a pas de creux elle ne se creuse pas elle dégage une odeur mais un truc de fou dans cette pièce ça sent même dans notre chambre quand j'ouvre la porte et franchement c'est une super bougie je crois qu'elles ne sont pas spécialement données mais si vous voulez une vraie bougie enfin une bougie pas une vraie bougie oui une vraie bougie si vous voulez une bougie qui dégage vraiment un grand parfum celle-là franchement elle est top déjà c'est la fleur d'oranger j'en ai pas testé d'autres mais vraiment c'est des super bonnes bougies j'aime beaucoup et le fait qu'il y ait un petit bijou à l'intérieur en plus elle m'avait glissé un petit mot c'était juste trop mignon et franchement c'est ça c'est un gros coup de coeur aussi je crois que j'en ai terminé pour mes coups de coeur de ce mois je crois que c'est tout je crois que c'est tout donc sur ce évidemment je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout je vous remercie toujours d'être toujours aussi nombreux de commenter je sais je le dis à chaque fois mais je suis obligée de vous remercier à chaque fois vous êtes là donc je ne peux pas pas dire merci et puis voilà donc je vous fais évidemment plein plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage ST' 501